Musique Bienvenue à cette septième vidéo, si j'ai bonne mémoire. Nous avons laissé David enfin convaincu qu'il ne pouvait plus rester à la cour du roi Saül, parce que ce dernier est de plus en plus furieux, fou, possédé du diable. Il n'a plus qu'une obsession, nous allons le voir aujourd'hui, tuer, liquider le futur roi David, déjà consacré, mais qui n'exerce pas le pouvoir. Et finalement, malgré l'intervention répétée de Jonathas, le fils du roi, qui a pris partie carrément pour David, eh bien, David comprend que cette fois-ci, il faut qu'il parte, sa vie est en danger. Et on va voir combien, aujourd'hui, il a raison. Ce qui fait qu'il y a toute une période, là, avant le dénouement final, c'est-à-dire la mort et de Saül et de Jonathas à la bataille de Gelboé, qui inaugurera, si je puis dire, le règne triomphant de David, il y a toute cette partie très longue, probablement quelques années, où David est obligé de fuir. Il ne peut plus mettre les pieds, même en Israël, c'est-à-dire la hargne. Alors, il quitte Gaba, là, et se réfugie premièrement. Alors, j'ai mis ça par étape, tellement c'est long, pour que vous ne vous perdiez pas, moi non plus, d'ailleurs. La première étape de David errant, qui fuit, donc, la hargne du roi Saül, c'est Nobé. Nobé, c'est là que se trouve l'arche d'Alliance, ramenée de chez les Philistins. Elle est à Nobé. Le grand prêtre est à l'époque Achimélec. David arrive épuisé chez Achimélec. Il n'a pas encore d'armée, hein, David. Il a des amis qui s'agrègent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va commencer à faire, à cristalliser autour de lui des troupes. Mais pas par voie d'autorité, par voie de, j'allais dire, d'affinité, de respect et d'amitié pour ce jeune David. Il arrive, il est épuisé. Ses troupes n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Et il demande l'accueil, d'être accueilli par Achimélec, le grand prêtre. Achimélec, très gentiment, reçoit David. C'est très dangereux, hein, parce que Saül va l'apprendre. C'est très dangereux d'accueillir David, hein, à cette époque-là, maintenant. David est épuisé. Il demande de la nourriture. Achimélec lui dit, je n'ai pas de pain, mais j'ai simplement les pains de proposition. Ce sont des pains qu'on offrait chaque jour à Yahvé. Et puis, chaque jour, on enlevait ceux de la veille et on en mettait des tout chauds qui sortaient du four. Donc, Achimélec pose simplement une condition. Est-ce que tes gens sont purs ? Est-ce qu'ils n'ont pas touché de femmes récemment ? Voilà. Bon, la pureté légale, bien sûr. Voilà. Il dit, alors, David répond, non, non, ça fait trois jours qu'on s'est abstenu de toute femme. Bon, ben, il dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger ces pains de proposition. Non seulement, Achimélec nourrit David, mais il consulte Dieu pour lui. Et finalement, il demande à Achimélec de l'armée. Et finalement, l'épée de Goliath était là. Elle était dans le sanctuaire de l'Arche d'Alliance. Et donc, Achimélec confie l'épée de Goliath, qu'il connaît bien. Il dit, il n'y en a pas de meilleur en Israël. Donc, c'est celle-là que je prends. Le seul ennui de cette première étape, c'est qu'il y a là un certain Deug, l'Iduméen, qui sera appelé plusieurs fois fils de Bélial, donc, qui observe tout et qui ne dit rien. Seulement, seulement, cet homme-là, on va le retrouver, chef de la garde de Saül. Et donc, c'est très dangereux. Deuxième étape, quand il quitte Achimélec et Nobé, David se réfugie chez le roi de Jette, un certain Achis, ou Achis, ça dépend comment vous prononcez. Les gens de Jette se disent, mais est-ce que ce n'est pas le roi d'Israël ? Est-ce que ce n'est pas lui qui a tué Goliath ? Il est repéré. Et puis, c'est pour lui qu'on chantait sans arrêt, Saül en a tué mille, et David, dix mille. Toujours les bonnes femmes qui répètent ça à tout cran. Alors, David a très, très peur de s'être fait repérer. On n'est pas très loin de Gal-Gala, et très certainement, Saül va l'apprendre et repartir. Comment fait David ? Incroyable. Il a peur d'être repéré et persécuté, non seulement par Saül, mais par le roi de Jette. David va jouer au fou. Il va passer pour un fou. Il va masquer, nous dit la Sainte Écriture, sa raison, son intelligence. Il se met à frapper partout, le roi David. Il est très attachant, ce roi David. Il a toutes les qualités, même celle du théâtre. Il a toutes les qualités, David. Militairement, c'est un héros, il tue les lions, il tue les ours, il tue Goliath. C'est un poète, c'est lui qui compose les psaumes, 73 psaumes sur 150. Il est inspiré du Saint-Esprit. C'est un prophète, David. Il sera roi aussi. Mais également, inspiré du Saint-Esprit, il est musicien. Il joue de la harpe à la perfection, etc. Et puis, vous verrez, sa manière limitée, aujourd'hui, c'est inimaginable. Bon. Eh bien, ça ne l'empêche pas qu'il est aussi un acteur et un comédien. Il fait le fou et ça marche très bien. Il se met à cogner partout sur les portes comme si c'était des tambours, nous dit la Sainte Écriture. Il laisse de la salive couler sur sa barbe comme un débile et ça marche. Ça marche. Un schiste dit, bon, on a dû se tromper. Il est tellement cinglé, ce type, que ce n'est pas possible que ce soit lui le roi David. Et comme ça, il peut se carapater, notre David. Mais vous voyez, à chaque étape, on apprend un trait de sa personnalité et qui est très attachante. C'est clair. Troisième étape, la caverne d'Odolam. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes. Il serait fusil dans une caverne. Il y a beaucoup de cavernes dans le récit d'aujourd'hui parce qu'il faut toujours se cacher. Donc, voilà. Et c'est là qu'il va constituer sa première grosse troupe. Parce que, je ne sais pas si c'est les habitants de Jette et des environs. Bref, à ce moment-là, dans la caverne d'Odolam, on compte déjà 400 hommes qui marchent avec David. Et puis, petit à petit, la troupe va grossir. Quatrième étape, il va chez le roi de Moab. Alors là, attention, ça devient très grave. Pourquoi ? Parce que là, il quitte Israël. Là, il essayait jusqu'à présent, le grand prêtre, Nobé, Achis, roi de Jette. Bon, il essayait de rester en Israël. Mais là, il franchit la frontière d'Israël et se réfugie chez les païens. Puis, ça va le mener très loin, vous allez voir ça. Le roi de Moab, il se met à l'abri dans une place forte de la Moabite. Je vous rappelle que la Moabite, c'est très loin. C'est au sud-est de la mer Morte. Donc, on a franchi, on est dans le pays des Moabites, qui sont des incirconcis, des païens et des idolâtres. Il allait s'installer un peu là, et c'est là que débarque un prophète que nous reverrons. Il y a beaucoup de prophètes à cette époque, je vous l'ai dit, les voyants, etc. Et le prophète Gad, que nous reverrons, avertit David de ne pas rester là et de retourner en Judée. Je pense que c'est toujours la crainte de Yahvé de voir, pas David, je pense qu'il est blindé, mais de voir les hommes de David se mettre encore à prendre les mœurs et l'idolâtrie de ces païens, de ces incirconcis. Toujours est-il qu'il revient en Israël. Saul, cinquième étape, si je puis dire, Saül est à Gabaha, c'est son quartier général. Que fait Saül du matin au soir ? Il se lamente sur les trahisons dont il est l'objet. C'est son obsession. Ce ne sont plus les ennemis d'Israël, son obsession, c'est David et tous les alliés objectifs de David. Ça le rend fou. Alors, il les énumère, il y a déjà eu David qui m'a trahi. David, David n'a jamais trahi Saul, c'est totalement faux. Jonathan, mon propre fils, et beaucoup d'autres. Seulement, dans les gémissements de Saül, il y a un personnage qui écoute tout. C'est Deug l'Illuméen dont nous avons parlé il y a un instant. Et il raconte à Saül, Deug l'Illuméen, le fils de Bélial, il raconte à Saül comment David a été hébergé par le grand prêtre Achimélech à Nobé. Et que non seulement Deug raconte tout, il dit, mais non seulement il l'a accueilli, mais avec beaucoup de bienveillance, il lui a donné à manger, il a consulté Yahvé pour lui, et il lui a donné des armes. Au moins l'épée de David. Ouh là là, vous imaginez, Saül apprenant la nouvelle et devient fou de rage. Que fait Saül ? Il envoie chercher tous les prêtres de Nobé, avec son armée. Et donc, Achimélech et 85 prêtres, tous les hommes de la famille d'Aaron, descendant, il les fait venir. Achimélech ne s'attend pas à ce qui va se passer, il essaye d'expliquer que le plus aimablement du monde, comme aurait des Molières, que David n'est pas du tout l'ennemi de Saül, mais pas du tout, et que c'est son meilleur serviteur au contraire, qui devrait s'appuyer sur lui, effacer tout ça. Bref, il fait son rôle de prêtre. Oh, ça ne suffit pas. Saül se lève, donne l'ordre à ses gardes de tuer tout le monde. Alors là, c'est très touchant aussi, les propres soldats de la garde de Saül refusent de mettre ses prêtres à mort. Un peu de respect quand même, pour le caractère sacerdotal du grand prêtre et puis de tous ses prêtres. « Casse-la-ne-tienne », dit Saül, il appelle Deug l'Illuméen, et c'est Deug, les autres n'osent pas intervenir, parce que disobéir à Saül est très dangereux, et c'est Deug qui massacrent, sur l'ordre de Saül, 85 prêtres, les prêtres du Seigneur, les prêtres de Nobé qui gardent l'Anse. On voit là, c'est peut-être la chose la plus monstrueuse qu'est faite Saül. C'est monstrueux, c'est le massacre de Nobé. Ça ne suffit pas. Il envoie ses troupes à Nobé. Et là, il fait un véritable anathème. Il passe tout le monde, tous les habitants de Nobé. Il les passe, hommes, femmes, enfants, et même le bétail, il les passe au fil de l'épée. Vous voyez bien que Saül est devenu fou, mais fou au sens de sa jalousie et du mauvais esprit qui l'anime, cet esprit de Yahvé. Sixième étape. Alors, il n'y a qu'un rescapé de tous ces prêtres, c'est Abiatar, qui va devenir le grand prêtre, et qui arrive à se faufiler, on ne sait comment, et se réfugier auprès de David, et il va rester avec David, sous la protection de David. Sixième étape de David Errand, David à Séila. Séila est un petit village, pas loin du territoire des Philistins, et David apprend, il a maintenant 600 hommes, et a guéri, il apprend que les Philistins viennent poser leurs troupes devant Séila, pour prendre la ville. Et quand on était pris par les Philistins, les incirconcis et les païens, on avait toute chance de mourir, les femmes, les enfants en esclavage, c'était l'horreur, et puis le risque d'idolèterie. David, vous voyez, qui pourtant est poursuivi par la police politique et les armées de Saül, se propulse à Séila pour défendre les habitants. Et non seulement, il a toujours y avait avec lui, ce David, et il remporte une très grande victoire sur les Philistins, qui renoncent à capturer les habitants de Séila. Saül l'apprend. Alors, il envisage d'envoyer ses troupes à Séila, pas contre les Philistins, contre David. David, qui est très pieux, consulte Yahvé. Ça, c'est admirable dans la vie de David. À chaque fois qu'il a une décision importante à prendre, il consulte Yahvé. C'est pas un problème, il y a des prophètes partout. Bon. Comme on a vu Gad à l'œuvre tout à l'heure. Il consulte Yahvé parce qu'il se dit, mais quand même, j'ai sauvé la vie des habitants de Séila, ils vont quand même me protéger des armées de Saül. Pas du tout, lui répond Yahvé, qu'il consulte. Ils vont te balancer, alors comme si de rien n'était. Parce qu'ils ont trop peur des représailles du roi Saül. Ce qu'apprenant, Saül renonce à envoyer ses troupes. Donc finalement, ça laisse un petit temps de répit. Septième étape, David se retire au désert de Ziph. C'est les Ziphéens, avec un Z. Et puis, quand il en est chassé, au désert de Mahon. Ce sont deux déserts. Le désert dans ce pays, c'est le long de la mer Morte, à l'ouest, cette fois-ci, de la mer Morte. Les Moabites à l'est de la mer Morte. Et ces déserts, c'était là qu'était Sodom et Gomorre autrefois, c'était un désert, c'est le désert de Judas. Et c'est le long de la mer Morte. C'est là qu'on a retrouvé les manuscrits de Boumran en 1947, etc. Il se réfugie là. Il y reçoit une visite de Jonathas. Jonathas explique à son ami David que le roi est de plus en plus fou, qu'il ne parle plus que de David dans son palais matin et soir. Il cherche partout des indiques pour savoir où est-ce qu'il se trouve, pour envoyer des armées et faire un massacre. Voilà. Bon. Jonathas n'est pas un prophète. Il fait une prophétie. Il fait un pacte avec David. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Je ne t'abandonnerai jamais. Il est évident que tu as Yahvé avec toi, dit Jonathas à David. Et puis tu vas gagner. Et puis un jour, tu seras roi d'Israël. Et puis il ajoute, et puis moi, je serai ton second. Oui, ben ça, c'est une erreur. C'est tout ce qu'a dit Jonathan, c'est vrai. Sauf qu'il ne sera jamais le second de David, vu qu'il mourra le même jour que son père Saül à la bataille de Gelboé. C'est une autre histoire que nous raconterons la semaine prochaine. Il y a le fameux épisode, étape numéro 8, la caverne d'Engaldi. Saül apprend que David s'est retiré dans une caverne, dans cette région toujours, pleine de cavernes, dans la caverne dite d'Engaldi. Avec 3 000 hommes, Saül rejoint la dite caverne. Et il ne sait pas où est David. Alors ça, c'est une histoire étonnante. Et il arrête ses troupes devant la caverne. Il ne sait pas où sont les hommes de David. Il y a quand même 600 et peut-être un peu plus maintenant de fidèles, de soldats de David. Et puis il s'endort. À l'entrée de la caverne, Saül s'endort. Sans doute, il a fait quelques dizaines, cinquantaines de kilomètres. Il s'endort. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que la caverne est très profonde et que tous les hommes de David sont réfugiés au fond de la caverne. C'est l'occasion idéale de faire un massacre. Voilà. Et tous les serviteurs de David lui disent « Mais alors là, là, on le tient. On le tient. Parce qu'ils dorment, on peut filer. » Remarquez, c'était dangereux dans les deux sens. Quand vous avez une armée de 3000 hommes qui bouche l'entrée d'une caverne ou qui dorme dans les paroisses, pour les 600 hommes de... Voilà. Toujours est-il que sur la pointe des pieds, David s'approche. Ces soldats auraient voulu tuer directement le roi Saül. Ça, c'est clair. Et là, on voit la grandeur d'âme de David. Il interdit à tous ces soldats de toucher seulement le roi Saül sous le prétexte, sous l'argument que c'est loin du Seigneur et qu'on ne touche pas à loin du Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qui fait sur la pointe des pieds, David se contente de découper un pan du manteau de Saül ? Et sur la pointe des pieds, ils sortent. Ils sortent. Et David, déjà, est très ému. C'est là où on voit la sensibilité et la finesse d'âme aristocratique et chrétienne avant l'heure de David. C'est prodigieux. Il est déjà très ému d'avoir coupé un peu de manteau du roi Saül. Très ému. Ému aux larmes. Il pleure. On ne peut pas raconter cette histoire sans penser à cette petite femme-là qui avait un flux de sang et qui essayait de toucher la frange du manteau de Jésus par derrière sans qu'il s'en aperçoive. On est presque dans le même scénario. Il s'éloigne un peu de la caverne et il explique en criant qu'il aurait pu tuer Saül. C'est clair. Mais que Yahvé me préserve, je cite, de porter la main sur loin de Yahvé. Il appelle Saül encore le roi monseigneur, le titre prestigieux, et quand il lui parle comme ça, à distance, il est prosterné de la face contre terre. Écoutez les propos, je ne résiste pas à vous les lire, les propos de David, dont couché et qui crie vers Saül. Pourquoi écoutes-tu les propos de gens qui disent « Voici que David cherche à te faire du mal. Voici qu'aujourd'hui tes yeux ont vu comment Yahvé t'a livré, aujourd'hui même entre mes mains, dans la caverne. On me disait de te tuer, mais mon œil a eu pitié de toi, et j'ai dit je ne porterai point ma main sur monseigneur, car il est loin de Yahvé. Vois donc mon père. » Il l'appelle son père. Il n'est pas du tout son père. « Vois dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et vois qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu fais la chasse à ma vie pour me l'ôter. Que Yahvé soit juge entre moi et toi, et que Yahvé me venge de toi. Mais ma main, ma main ne sera jamais sur toi. Des méchants, vient la méchanceté, dit le proverbe. Aussi, ma main ne sera pas sur toi. Après qui, le roi d'Israël, s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une puce, que Yahvé juge et prononce entre toi et moi, qu'il regarde et qu'il défende ma cause, et que sa sentence me délivre de ta main. » Autrement dit, il appelle Yahvé pour que Yahvé s'occupe de Saül. Mais lui ne touchera jamais. C'est extraordinaire, ses propos. Voilà la grandeur d'âme. Alors qu'en entendant ça, Saül est momentanément terrassé. C'est un lunatique, Saül. Il dit « j'ai péché », il recommence toujours, il se met à pleurer, et il dit « tu seras roi un jour, maintenant c'est évident, personne ne peut l'empêcher, et je ne te demande qu'une seule chose, dit Saül à David, de loin en criant comme ça, c'est que tu préserves ma postérité. » Voilà. On verra que David respectera ça, mais pas son général en chef. Mais ça, c'est une autre histoire. Neuvième étape, très courte et très triste, c'est la mort de Samuel. Elle est en deux lignes dans la Sainte Écriture. C'est à ce moment-là, entre la caverne d'Hengaldi et l'affaire Nabal, que je vais vous raconter, que le grand Samuel meurt. « Cependant, Samuel mourut, verset 1 du chapitre 25. Cependant, Samuel mourut, et tout Israël s'assembla. On le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. » Alors David retourna, oh, il a dû se déplacer pour les obsèques, il avait intérêt à faire attention, et est descendu au désert de Farhan. C'est là que se place une anecdote absolument incroyable, l'histoire de Nabal et d'Abigail avec David. David, on le retrouve, vous voyez, il est errant partout, on le retrouve tout à fait au nord, au Mont Carmel, du côté des Phéniciens, juste avant les Phéniciens, le Liban. Là, il a des brebis, il fait pètre des troupeaux, il s'installe dans les champs, etc. Et puis, c'est dans la contrée, je ne dis pas que c'est la propriété, mais c'est la contrée d'un richissime propriétaire, un certain Nabal. Il a 3000 brebis et 1000 chèvres. Pour comprendre cette anecdote, il faut comprendre que les riches, c'est ceux qui ont des troupeaux à cette époque-là. Ce ne sont pas les gens du CAC 40 qui n'existent pas. Les gens riches, c'est des gens qui ont des têtes. On compte la richesse de quelqu'un au nombre de têtes, de son bétail. 3000 brebis et 1000 chèvres, Nabal est un richissime propriétaire. Voilà. Seulement, il est odieux, il est odieux, insupportable, insupportable à ses serviteurs, insupportable à tout le monde. Son nom veut dire le fou. Nabal, en hébreu, ça veut dire le fou, le dingue. Voilà. Et cependant, il a une très jolie et sympathique femme, qui a également un joli nom, qui s'appelle Abigail. David arrive dans la contrée de Nabal et envoie dix serviteurs, des siens, offrir des cadeaux à Nabal, lui demander sa paix. Il insiste lourdement sur le fait qu'il n'a molesté personne, qu'il n'a pas empêché les bêtes de boire, de pète, celles de Nabal, et qu'il a respecté parfaitement la déontologie et lui demande un peu d'hospitalité. Voilà. Il faut comprendre que les riches, c'est les éleveurs. Il faut comprendre aussi, pour cette anecdote tout à fait amusante, il faut comprendre que l'hospitalité en Israël est capitale. Refuser l'hospitalité est une injure. C'est presque plus grave que de se castagner. c'est clair. Voilà. Nabal reçoit les serviteurs avec des cadeaux et tout, et plein de bonté, demandant la paix, etc., la prospérité. Nabal renvoie promener ses dix serviteurs mais comme des vauriens. Il n'y a pas d'autre mot. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce David, là ? Il se prétendrait être roi, alors qu'on commence à savoir dans Israël qu'il a été sacré et tout. Bon, ça commence à se savoir. Et puis ces serviteurs, qu'est-ce qui me prouve que c'est les serviteurs de David ? C'est courant maintenant les serviteurs qui désertent de leur maître, etc. Allez, il les renvoie promener comme ça. Ouh ! Ce qu'apprenant, David est furibard, il n'y a pas d'autre mot. Immédiatement, il dit à 400 de ses 600 soldats de s'armer jusqu'aux dents et on va régler son compte à Nabal. Et on voit que David est furieux. Il y en a une qui apprend ça, c'est Abigail, la jolie femme de Nabal. Elle devait l'avoir... Voilà. Mais vous allez voir, elle va agir très très habilement, cette belle Abigail. Elle apprend que David arrive pour régler son compte à Nabal avec 400 hommes. Probablement beaucoup plus que ce que peut disposer Nabal. Abigail, aussitôt, forme une délégation qu'elle préside avec beaucoup de bêtes, des présents, des raisins, des figues, etc. Et s'avance à la rencontre de David. Elle veut stopper David. Voilà. En cachette de Nabal. Elle fait bien attention, cette femme, de ne pas se faire repérer par son mari. David est furieux, je ne laisserai rien subsister de la maison de Nabal. Voilà. Il le traite, David traite Nabal de fils de Bélial. Bélial, c'est Satan. Quand l'Écriture sainte vous traite quelqu'un de fils de Bélial, c'est rare, mais c'est le pire, la pire insulte qui existe. Bélial, c'est Satan. Alors, Abigail arrive, elle descend de son âne, elle se prosterne au sol, elle met du Monseigneur en veux-tu, en voilà au roi David. Elle dit qu'il ne doit pas tenir compte, laisser tomber ce pauvre type de Nabal qui porte bien son nom, dit Abigail, sympa pour la tendre et douce épouse de Nabal, il porte bien son nom, c'est-à-dire le fou, et voilà. Elle le traite encore de fils de Bélial. Alors, David est enchanté de cette petite visite d'Abigail. Enchanté. Emballé. Il y a eu un coup de foudre, c'est Dallas, c'est clair, il y a eu un coup de foudre. Il n'y a pas de... Aussi bien l'habileté. Et quand elle a fini son discours, vous ne savez pas ce que Abigail sort, elle dit, mais c'est évidemment toi qui régneras sur Israël, c'est toi le plus fort, Yahvé est avec toi, le couvre de compliments, hein, et elle ajoute à la fin, mais quand Yahvé aura fait tout ce bien à mon seigneur, mon seigneur David, souviens-toi de ta servante. Quand tu seras... Hein ? Voilà, souviens-toi. L'histoire se termine très vite, David est emballé, il laisse partir Abigail, elle rentre, quand elle arrive, il y a une fête monstrueuse où tout le monde boit et Nabal est complètement saoul. Le lendemain matin, quand il a dessoulé, elle lui raconte son entrevue, et là, il a un coup au cœur. Est-ce qu'il a fait un infarctus du Mockard, ou est-ce qu'il a fait un AVC ? On n'en sait rien, toujours est-il que dix jours plus tard, il est mort. Voilà. Mort de Nabal, le fou, et le fils de Béliaï. Vous imaginez que et Abigail, et David sont très contents. Et David ne perd pas de temps, simplement, l'écriture n'attribue pas la mort de Nabal, soit à Abigail, soit... C'est Yahvé qui a tué Nabal. Voilà, Yahvé. Et puis David envoie une petite ambassade à Abigail, et il dit, ben je te prends pour femme. Voilà. Et il se marie. C'est l'amuseuse histoire. Et après cet heureux dénouement, et les noces célébrées de David avec Abigail, et bien il y a un dernier trait, c'est un remake de la caverne d'Angaldi. David s'est retiré de nouveau chez les Iphéens. Il est là, Saül l'apprend, il envoie trois mille soldats. Saül et Abner se reposent, dorment au sol, couchés au bivouac. David l'apprend, il demande à un des soldats les plus vaillants qui viendraient avec lui pour non pas tuer Saul, Saül, pas du tout, mais pour lui montrer encore une fois qu'il fait miséricorde avec lui. C'est le petit frère de Joab, c'est la première fois que l'Écriture sainte nomme le grand Joab dont nous reparlerons abondamment, qui deviendra le général en chef de David et puis qui est un homme alors d'une puissance. Le petit frère, on le reverra aussi, s'appelle Abizaï, le petit frère de Joab. Alors lui, il a 20 ans et il n'a qu'une envie, c'est d'en découdre. Il se fera assassiner plus tard par Abner pour l'avoir provoqué par trois fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, dit ce petit Abizaï, j'irai. Alors ils vont tous les deux, David et Abizaï, ils voient Saül encore qui dort, avec son général en chef à côté qui dort aussi. Sur la pointe des pieds, il se contente, pas question d'y toucher, David ne permettrait pas, il se contente de prendre sa cruche d'eau et la lance qu'il avait plantée en terre. Abizaï voulait prendre la lance et clouer Saül au sol. Mais, et même chose, ils s'éloignent un petit peu, ils appellent Saül en criant un peu fort, en disant, tu vois, regarde, là encore, j'aurais pu te clouer au sol avec, et puis, alors il n'y avait pas, il n'y avait pas grand-chose à dire à Abizaï, ça c'est clair. Non, dit David, il n'est pas question de toucher à loin du Seigneur. Et puis, il insulte Abner, ça c'est intéressant, il insulte Abner, Abner était chargé de veiller, comme général de Saül, était chargé de veiller sur son roi, il dit, mais regarde, il n'y a pas plus nul en Israël que toi, on aurait pu tuer le roi que tu serres sous ton nez, à quelques mètres de toi. Bref, cette dernière tentative de David ne servira à rien, pas plus que l'anecdote de la caverne d'Encaldi, nouvelle larme de Saül, etc., je mérite la mort du pipeau, il change d'avis comme ça, et David se plaint, dans une longue plaidoirie, tu n'es là que contre moi, alors que tu es roi d'Israël, etc., tu m'envoies servir des dieux étrangers, allusion à toutes les fuites en pays étrangers, ce qui est très risqué, alors j'ai péché, dit Saül, et il ose même dire, je finirai là-dessus, il ose même dire à David, vous voyez, c'est un lunatique, il monte, il descend, sois béni, mon fils David, mon fils David, ils cherchent à le tuer depuis plusieurs années, et sois béni, mon fils David, voilà, ils ne vont pratiquement plus se revoir, jusqu'à la mort de Saül, et malheureusement aussi, de Jonathas, le fils du roi, je vous donne rendez-vous pour la bataille de Gélebowé la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada